Mes influences en fantaisie ne sont pas forcément celles de tous les auteurs. Comme beaucoup de monde, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux. Quand j'étais au collège, j'ai adoré. Comme beaucoup d'auteurs, je faisais du jeu de rôle. Et aussi, j'avais adoré Escalibur de Bourman, tout ce que je valais de la table ronde. J'étais à fond là-dedans. Mais c'était des coups de cœur de lectrices. Et la première fois où j'ai vu vraiment ce que je pouvais faire moi dans ces univers, c'est quand j'ai découvert la fantaisie française. C'est quand j'ai découvert Chronique des Crépusculaires de Mathieu Gabori. C'est quand j'ai découvert Abîme. C'est quand j'ai découvert une fantaisie qui sortait des cadres anglo-saxons. Qui allait se chercher ailleurs. Qui allait voir ailleurs si elle y était. C'est vraiment ça mes premières influences en tant qu'autrice en fantaisie et pas en tant que l'actrice. C'est la fantaisie française et c'est là que je suis restée depuis. Je m'inspire beaucoup de l'histoire. J'adore aussi tout ce qui est roman historique, tout ce qui est documentaire historique. Écrire des romans inspirés de l'histoire en plus, c'est une grosse excuse. Pour courir à les musées, pour voyager quand je peux aussi, là où les événements sont vraiment passés. Pour me ruiner en documentation, beaucoup trop. Pour interviewer des gens qui savent. Par exemple, pour les combats dans mes romans, j'essaye de faire des petites reconstitutions à ma mesure, de certains duels avec des spécialistes d'armes anciennes. pour voir vraiment comment ça marche en fait, concrètement. Donc l'histoire avec un grand H, c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Et après, j'ai beaucoup lu tout ce qui était mythes et légendes aussi. C'est vraiment une autre manière de voir le monde, de raconter le monde qui me parle beaucoup. Et enfin, ma dernière source d'inspiration, et pas du tout littéraire, c'est tout ce qui est film. Et à une certaine époque, quand j'avais le temps, tout ce qui était un peu jeu vidéo. Parce que, voilà, l'image est très importante pour moi. Le cinéma, c'est un de mes premiers amours à la base. Et très souvent, ça va être beaucoup plus des, maintenant, des films qui me font réagir et qui me font dire « Tiens, j'aimerais bien écrire quelque chose dans ces ambiances-là » ou au contraire, qu'il soit contre ces ambiances-là. Voilà. Même si je lis beaucoup et j'aime toujours beaucoup lire. Au départ, quand j'ai commencé à écrire, déjà, je ne pensais pas être autrice littéraire, donc ça arrivait un peu par hasard. Et quand j'étais enfant, ce que je voulais faire dans ma vie, c'est raconter des histoires. Donc, mon premier but, vraiment, dans la vie, c'était de raconter des histoires par le théâtre d'abord, maintenant par l'écriture littéraire. Et puis, plus j'ai avancé dans mon parcours, plus ce but a un peu changé. C'est évidemment toujours important pour moi d'avoir une bonne histoire qui touche les lecteurs. J'ai aussi plein de personnages dans la tête. Ils sont là, ils tapent, ils veulent sortir, donc il faut que je les fasse vivre, parce que sinon, de toute manière, ils vont m'empêcher de dormir. Mais aussi, je suis devenue, au fil des rencontres avec des lecteurs, avec d'autres auteurs, au fil des réflexions sur le genre, plus consciente de l'impact qu'avaient les histoires sur le monde. Et maintenant, c'est une question que je me pose aussi, c'est quand j'écris, quand on est auteur, on a la chance d'avoir une voix, même petite, pour des auteurs français, VOX, et à qui je vais prêter cette voix ? À quel genre de personnage ? Pour dire quoi ? Parce que maintenant, je suis évidemment convaincue que les histoires ont une influence sur le monde, je le vois tous les jours, et donc je me pose aussi cette question-là, quelle résonance mon histoire peut-elle avoir sur le monde ? Et ça, c'est pas tant un but, en fait, qu'une question que je me pose quand j'écris. Donc, voilà, quelle résonance je veux donner à cette histoire ? Merci. 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 Merci.